On se croirait dans un film d'horreur ou dans une mise en scène. Eh bien, il n'en est pas de tout ça. Nous sommes au siège social de l'entreprise Gamoto Copa Compagnie KCC. Ces vieilles personnes, dont la majeure partie sont de troisième âge, sont les anciens agents GECAMINE qui ont assiégé KCC depuis 30 jours. Durma Deor, à part le seul pour réclamer leurs droits. Selon ces anciens agents GECAMINE, la GECAMINE leur avait déjà donné les bulletins de salaire depuis le mois de mars qui n'attend que son exécution. Sous-titrage Société Radio. Tandé terminé, ses papas ne comptent libérer ses bureaux avant d'être servi. Contacté à ces sujets, le coordinateur de la nouvelle société civile congolaise, Lambert Menda affirme avoir pris connaissance du dossier. C'est depuis le mercredi 19 avril 2023 que les ex-agents JKAMIL avaient assiégé le bâtiment administratif de KCC qui est sur Lusanga, réclamant leur décompte final. Je crois que nous avons effectué une descente là sur le terrain et nous sommes informés de la situation. Et nous avons même montré l'accord ou l'annexe au protocole d'accord de remise et reprise entre la générale des carrières des mines et KCC. Vous voyez, laquelle l'annexe demandait à KCC de prendre tous les passifs de la JKAMIL ainsi que les actifs. Donc, raison pour laquelle, au mois de mars, KCC avait émis des bulletins de paye qu'il avait respectivement remis à tous ses agents, ses ex-agents là-bas, pour qu'ils puissent aller toucher à la banque. Mais depuis lors, ils n'ont jamais eu aucun message en termes d'aller recouvrer leur décompte final à la banque. Tout en attendant le paiement, ces agents déplorent cependant les irrégularités constatées sur les bulletins de paye, notamment l'INSS qui retient l'argent sans indiquer le numéro d'identification. Normalement, quand on paye l'INSS, on donne les numéros, les numéros de l'INSS. Mais quand vous voyez là, on dit seulement INSS, mais sans numéros. Ce montant que vous voyez ici, ça part où? Ça part où? Vous voyez maintenant, là c'est hyper. On est déjà des retraités, mais quelqu'un qui reçoit son pension au niveau de l'INSS, on coupe encore l'INSS, sans numéros, ça montre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous voyez ici, sur le nobilité de paye, quand vous voyez l'INSS, il y a les numéros. Donc chaque agent a son numéro. Mais là, il manque de numéros, mais on dit INSS, on ne sait pas où va cet argent. Ces cartons et ces débris sont transformés en lits pour ces papas qui ont tout abandonné pour venir reclamer le argent, dormant ainsi même sous les véhicules de KCC dans des conditions inhumaines. Le boom, on ne sait pas et on ne sait pas mais. Là, ce MAN, qui ne sait pas unique de ... La some are burnt, c'est pas un petit ennopади Ils sont plus de 1000 agents concernés dans ce dossier. Mais les 300 personnes qui viennent passer nuit en rotation ici vivent dans des conditions inhumaines, obligées d'utiliser une seule toilette pour eux tous. Plus de 300 personnes, désinfection, n'y a pas de moukébouté. Lambert Menda appelle par ailleurs l'implication de la vice-gouverneure, gouverneure intérimaire, Fifi Masuka Saïni, d'intervenir. Ce que nous déplorons aussi, c'est-à-dire le non-respect des engagements face aux dettes sociales. Parce que ce sont des dettes sociales que KCC a endossées pour régler leurs comptes. Ça c'est de 1. De 2, il y a aussi le ministère sectoriel. Il est au courant de la situation. Comme le ministère sectoriel n'a pas fait quelque chose, raison pour laquelle nous, la nouvelle société civile congolaise, coordination provinciale de l'Oualaba, nous demandons l'implication personnelle de madame vice-gouverneure afin que ces agents puissent recouvrer leurs droits. Parce que le travail, c'est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Pour la petite histoire, ces gens qui sont là-bas, tels qu'ils sont là, ils sont qualifiés malgré qu'ils sont à la retraite. Ils sont vraiment qualifiés. Ils ont rendu des loyers au service. Mais voilà comment on est en train de les remercier. Raison pour laquelle nous demandons l'implication de madame vice-gouverneure afin qu'elle appelle les parties prenantes, c'est-à-dire la GECAMINE et KCC, qu'on essaie quand même de trouver des solutions idoines. Parce que parmi ces personnes là-bas, il y a d'autres qui sont en train de mourir comme ça. Parce que des vieilles personnes sont en train de passer des nuits blanches à l'extérieur juste pour réclamer leurs droits constitutionnels. Cinq d'entre eux sont déjà décédés depuis le début de cette histoire. Parmi les décédés, figure le père de Idriss Kabea. Ce dernier est obligé de continuer la lutte de son défunt père afin d'obtenir cet argent. La Bible dit qu'on l'asembe tout autorité est de Dieu. Comme le père gouvernement plait, il est un 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 un. Dans ce moment, la Bible dit qu'on l'asembe les mains, il était en train de tenir le temps qu'on l'asembe. Je pense qu'on l'asembe. Sur les gens, qui sont ici. Les gens qui sont ici. Je t'achembre des des gens qui sont ici. Je suis en train d'achembre de son mariage. Il n'a alors qu'ont l'achembre des gens qui sont ici. Il n'a Badvakia, personne qui des gens qui sont ici. Tout le monde est là. Aïna sema barakwa kulomba makuta ya moutu apana Ni makuta ile baritumika Juu ibasaidie na bo Me angarevile barakwa bekuna ishi Angarevile barakwa bekuna lala Mwangaremi mwaji angu Minezikwenda kunjande ni asenksan dolar Kurke nifashishe mashishma Leo inenyeka selebeka Mina shinda kukala kumulango Mina kukimbilaga tika tia bazazi Kurke ba niproteje Juu ile makuta benyewe Ione namna kaninaweza kurudia Depuis que le monde du travail existe Ce papa n'a jamais vu un agent Passer une nuit pendant 30 jours Pour réclamer son argent Nazaniya Banduku bote ben a essayé P'expliquer comment Tukuna ishiapa Sauf que Kile ki na shangai shazaidi Nikona mumukini Depuis kaji kukaji Depuis k Monde du travail A tout le monde du travail A tout le monde du travail A tout le monde du travail 30 jours Un mois Dua makuta yabu Jamais Monde Monde Jamais On sait que Falle baritupatiya ma bilita Jukamina shkwak A chaque jour D'organiser Biot et bien L'assemblée provinciale Duluolaba Est informée de ce dossier Mais n'a encore apporté Aucune solution L'assemblée provinciale Au fait Nous l'avons mise au courant Et elle même était déjà au courant Aussi De la situation Parce que ça date quand même Et je crois Le député Un jour un député Était passé par là Mais Jusqu'à présent Rien Il n'y a pas de solution Nous avons besoin Des solutions Idoines C'est-à-dire Ce sont des gens Qui passent des nuits entières A la belle étoile Ce qui n'est pas normal d'ailleurs Parce que des personnes A leur âge Doivent Mériter quand même Une bonne protection Si la Jicamine tient encore aujourd'hui C'est grâce à ces papas là Ce sont des techniciens qualifiés Que la Jicamine Employait Et que KCC aussi A profiter de cette expertise là Manger difficilement Dormir difficilement Ses papas Appellent par ailleurs Les gens de bonne volonté A passer leur apporter Un soutien moral Matériel et financier Nous avons eu un courant 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 C'est la famille Car on dira Pour suffering Nous avons eu un milligramment Nous avons eu un effort Tous nos efforts Pour atteindre les responsables De KCC Ou de la Jicamine N'ont pas abouti – Sous-titrage FR 2021